Musique Yo tout le monde les gars c'est Blu on se retrouve pour une nouvelle vidéo news sur Miraculous totalement incroyable L'épisode risque qui a fuité what the fuck Bah voilà il est dispo en entier on va parler de ça dans cette vidéo comment c'est possible etc Où c'est arrivé et également on a une date française en salle pour le film Ladybug Enfin Miraculous Ladybug Awakening et ça ça fait vraiment vraiment plaisir On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo c'est parti Bon encore une fois je peux pas aller chez le coiffeur parce que je vous mettrai une image à l'écran Chez moi il y a des travaux de ouf mon gars on peut même plus sortir Donc je peux pas aller chez le coiffeur avant minimum 3 jours c'est un peu chiant Mais bon malheureusement c'est comme ça N'oubliez pas de vous abonner mes réseaux sociaux tout ça tout ça Bouton rejoindre avec les petites vidéos qui vous expliquent à quoi il sert Le code créateur dans la boutique Fortnite Et puis voilà on va pouvoir commencer la vidéo Bon visionnage Evidemment pas de panique il y aura aucun spoiler dans cette vidéo Même si il y a le hashtag là mais pas de panique les gars Bon si là il y a un peu le synopsis mais bon c'est juste que Papillon me prépare son attaque Donc bon voilà Du coup hop on déroule ça on traduit parce que Certes je fais espagnol LV2 mais faut peut-être pas trop m'en demander non plus les gars Déjà j'essaye de vous traduire l'anglais On va se limiter à l'anglais je pense Du coup attention d'après la programmation de Spectrum Encore une fois Ressus Miraculous C'est vrai qu'il était beaucoup dans mes vidéos de news avant Et puis là voilà c'est le retour de Ressus Du coup d'après la programmation de Spectrum Donc voilà Spectrum du coup voilà qui est une plateforme US qui permet de regarder Bah voilà la télé en direct mais également bah en replay etc Enfin en gros vous pouvez regarder les programmes qui passent à la télé Et du coup voilà d'après la programmation de Spectrum L'épisode 25 risque donc ça c'était hier Hier soir du coup à peu près Partie 1 de la fin de la saison 4 Serait diffusée le 9 février Tout le monde pensait que c'était une erreur tu vois Même moi j'ai vu ça hier je me suis dit Non mais frère c'est juste qu'ils se sont trompés tu vois Et là je me réveille et je vois quoi L'épisode a été diffusé Let's go mec Donc voilà Risk a été diffusé du coup c'est en anglais Moi personnellement je vous conseillerais de ne pas le regarder Parce que déjà il vaut mieux profiter en VFC Voilà c'est toujours mieux la VO est mieux quand même Même si la VA est très très bien J'ai jamais dit le contraire Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Mais voilà on va pas se sentir que les VO généralement c'est quand même mieux Bah parce que c'est normal ça retranscrit au mieux l'oeuvre originel Même si bah parfois les VF alors que c'est pas les VO sont extrêmement bien Même moi souvent je regarde en VF donc voilà Je vous conseille quand même de ne pas le regarder Parce que bah on a quand même pas eu Killin et Penal Team Ni Kuro Neko pour ceux qui l'ont pas regardé en anglais En brésilien plutôt je crois Attends brésilien ça existe ou pas Ouais c'est portugais ou brésilien Putain je me trompe toujours C'est portugais C'est portugais je crois qu'il existe Le brésilien n'existe pas Mais du coup voilà c'est vrai qu'il manque des épisodes avant Que c'est pas en français Donc c'est pas optimal Surtout qu'il y a pas réplique après Parce que du coup apparemment ce serait une erreur Parce qu'il a pas été diffusé sur aucune chaîne pour le moment Donc voilà Donc bon moi je vous conseille d'attendre Faites comme vous voulez évidemment Et si jamais vous le regardez Regardez le quand même de manière légale Une fois qu'il sera sorti sur TF1 pour soutenir la série Ça fait toujours plaisir Mais voilà c'est quand même un truc de ouf Et c'est un peu dommage également pour les équipes Enfin ils se font leak un épisode finaux comme ça Déjà qu'ils ont pris cher avec la diffusion chaotique Plus les spoils Bah encore une fois le travail qui est Peut respecter Mais bon malheureusement c'est comme ça Encore une fois Impossible de dire Même si on pense que c'est une erreur Ça se trouve ils ont fait exprès tu vois On va faire croire que c'est une erreur Mais on va le leak avant comme ça Tout le monde va le regarder sur notre plateforme Je sais pas Je sais pas En vrai peut-être pas Mais bon c'est quand même assez étrange Et du coup quand même faites attention A pas vous faire spoiler Moi je vous le dis Je vous mets un screen à l'écran J'ai bloqué tous les mots clés Twitter Qui pourraient me porter préjudice J'ai même vu qu'il y avait des MLB saison 5 spoiler J'ai pas trop compris pourquoi Mais bon bref Faites gaffe à vous les gars quand même Parce que ça spoil en masse sur les réseaux Et si oui il y a des trucs qui spoilent sur Insta Je vous invite à faire en sorte que ça ne vous recommande plus Cet utilisateur du coup La personne qui vous a spoil Voilà Et si jamais vous voulez en parler Bah déjà pas dans les commentaires ici Mais sur les réseaux Parce que si c'est dans les commentaires Ce sera un bandev de la chaîne évidemment Et bah faites attention quand même A mettre une balise spoiler et tout Et à pas mettre directement l'image avec le spoil Parce que bah c'est chiant Ça peut gâcher l'expérience de certains Voilà ça fait plaisir Bon on a quand même une bonne nouvelle Voilà Allociney qui tweet Ladybug avec un espace Le chat noir sur grand écran Avec SND Film Vient d'annoncer que Le film d'animation Miraculous de Jérémy Isaac Sortira dans nos salles obscures Le 3 août 2022 Encore une fois ça colle avec ce qu'on avait avant En été Ça fait trop plaisir mec d'avoir la date française Vous pouvez être sûr que je vous ferai une vidéo vlog Et réaction à chaud sur le film Et puis peut-être qu'on fera un live pour en parler ou quoi Le long métrage reviendra sur les origines Des super-héros français Et ça c'est carré Je pense que ça commencerait aux origines Et que ça finira Bah à la fin de l'arc de Papillon En vrai je pense Parce que s'ils finissent le film Et que l'histoire est pas bouclée C'est un peu bizarre vous pensez pas Alors après c'est vrai qu'il y a un autre film Qui est en préparation Donc peut-être que l'autre film Fura la suite de celui-là J'en sais rien On verra Mais voilà Également merci à Nat sur Twitter Qui m'a énormément aidé Qui m'a envoyé déjà ce tweet là Non pas ce tweet Mais le tweet de Ressous Et la page à l'hôtine du film Merci beaucoup à toi Du coup voilà On a quelques infos intéressantes Du coup sorties en 3 août 2022 On peut voir qu'en VO Les comédiens Les voilà On a Christina du coup La comédienne de voix De Marinette En VO Qu'est-ce que je raconte moi En VA En version anglaise Brice Comédienne de voix d'Adrien Et Kate J'espère que je le prononce pas trop 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 mal Comédienne de voix du coup De Papillon Slash Papillon Slash Gabriel Agrest Et du coup pour Brice Il y a aussi Félix Mais voilà Du coup ça veut dire que Pour la version anglaise Ils gardent les comédiens originales Bon c'est vrai qu'eux Ils ont pas vraiment de raison de changer Nous c'est vrai que ça aurait pu être possible Que du coup Lou et Lenin Qui me fassent Adrien et Marinette C'est vrai qu'il y avait des rumeurs là-dessus Bah finalement on peut pas savoir Tu vois Mais je me dis que peut-être Vu qu'eux ils gardent les comédiens originales Originelles Bah peut-être que nous aussi En tout cas j'espère J'ai tapé le micro Parce que ça serait un peu chiant D'avoir des comédiens de voix différents Alors qu'on est habitué Bah à Benjamin Boleyn Et à nous qu'au bois On verra Écoutez J'espère vraiment qu'on aura Bah nos comédiens originels Sinon on a pas vraiment D'autres informations Budget Bon y'a pas Couleur Couleur Ok Je sais pas Vraiment si c'est très utile De mettre ça Nationalité français Américain Japonais Un peu chelou Mais ok Mais sinon voilà Y'a pas vraiment plus d'infos que ça Mais ça fait plaisir Voilà Petite page hallucinée Et je pense que Bah d'autres infos arriveront Sûrement plus tard Voilà N'hésitez pas à aller checker la page De temps en temps Si jamais y'a des trucs intéressants Je vous tiendrai au courant Ah on a le petit synopsis quand même Les origines et la rencontre Entre Ladybug et Chat Noir Et cette fois Y'a pas d'espace Mais y'a une majuscule à Bug Bon rip Mais ok ok Bah après ça on le savait déjà Voilà Ça va retracer voilà La série selon la vision Qu'a Jérémy Zag Bon voilà J'étais en train de faire le montage De la vidéo Malheureusement je vais pas remettre la cam Parce que j'avoue que j'ai tout rangé J'ai vraiment la flemme Mais du coup je vous m'inscrine à l'écran Club ont sorti une bande annonce De l'épisode Penalty Ils le diffuseront du coup Lundi prochain Maintenant c'est le lundi chez eux Mais en vrai Je me demande juste Est-ce qu'on va pouvoir les doubler Parce qu'en vrai là Ils ont l'air de diffuser Vous savez Un lundi un épisode Et un lundi un trailer Donc peut-être que là Ils vont se mettre à un rythme De un épisode toutes les deux semaines Parce qu'en vrai Pour eux Bah lundi prochain Bah ce sera le 14 Donc bon Nous on aura eu Psychomédien Ça voudrait dire Qu'ils diffuseraient Killian Le 28 S'ils continuent à diffuser Un par semaine Alors que le 28 Nous on aura tout eu Sauf du coup Killian est le final Et ils diffuseraient peut-être Le final du coup Le 14 mars Donc ça voudrait dire Qu'on pourrait peut-être L'avoir Parce que du coup Sur TF1 Normalement ce sera le 13 mars Les deux épisodes Normalement On est pas encore sur 100% Mais c'est très fort probable Ça se dit pas Mais vous allez le capter Donc peut-être que S'ils continuent ce rythme De un épisode Toutes les deux semaines Les gars On va pouvoir les dépasser Ce serait vraiment Vraiment ouf En tout cas voilà Si vous suivez mes vidéos news Mais ça fait vraiment plaisir Parce que ça veut dire Qu'on serait dans les premiers A diffuser le final Bon même si risque à fuiter Il reste encore réplique Voilà Et puis bah c'est cool Au moins on se fera pas spoil Donc voilà Là c'est vraiment la fin de la vidéo Donc voilà c'est tout La vidéo était courte Mais par contre les news Mon gars Je vous le dis C'était des gros banger Entre risque Et le film en français Franchement il y avait du lourd aujourd'hui N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De cette vidéo en commentaire Ça fait plaisir Sur ce écoutez Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos très bientôt C'était Blue A plus Sous-titrage ST' 501